Après la vidéo polémique d'hier, où il a été question de la manière dont l'ouvrage commandé est arrivé à destination, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder. Aujourd'hui, on va parler de l'ouvrage en soi, autrement dit l'omnibus Namor de John Byrne, avec la couverture exclusive Palini Comics, qui en fait n'est autre que le Namor de Jaëli, puisque après Byrne, Jaëli prend la relève au dessin. Alors on m'a demandé hier de présenter la wraparound cover en intégralité, sauf que ce n'est pas vraiment une wraparound cover, puisque vous avez certes l'illustration, mais pour ce qui est du reste, le dos est tout à fait normal, il est classique. Et puis la dernière de couvre également, vous allez voir, vous avez les différentes couvertures qui forment une mosaïque, et il n'y a aucune différence par rapport à la version normale des omnibus, donc en fait, c'est juste ça, c'est juste la front cover qui est donc différente, vous voyez ? Mais pour le reste, c'est la même chose. Néanmoins, ça suffit pour me convaincre d'investir dans l'omnibus, parce que je suis bête, je vous l'ai déjà dit, il suffit que vous me proposiez quelque chose des années 90, et puis automatiquement, forcément, ça m'intéresse. Alors pourquoi le Namor de Byrne est indispensable ? Parce que oui, c'est indispensable, oui, si vous hésitez encore, je ne comprends même pas pourquoi. Tout simplement parce que Byrne, à un moment donné, reprend en main, au début des années 90, le prince des mers, et il va le crédibiliser. C'est-à-dire, déjà, tenter d'expliquer pourquoi le personnage est aussi imbuvable, pourquoi tantôt il a l'air héroïque, et tantôt il pique une crise, et s'en prend à ce qu'on appelle les surfaciens dans cet omnibus. Eh bien, l'explication scientifique est toute trouvée, une histoire de déséquilibre sanguin, qui est un problème hérité des deux natures de Namor. Vous savez, il est à la fois atlante et à la fois humain, de par sa mère et par son père. Et du coup, eh bien, du coup, l'explication tient la route. Namor met la main sur de nombreux trésors qui se sont enfouis au fond des mers, et il investit cet argent pour jouer aux grands requins de la finance, avec une compagnie qui s'appelle Oracle Incorporated. Et à partir de là, il va faire la rencontre de tout un ensemble de personnages secondaires, comme les frères Mars, enfin les frères, le frère et la sœur, les deux jumeaux Mars, qui vont être des rivaux, et en même temps, des personnages de grande importance qui vont permettre d'étoffer le récit. Vous avez Caleb Alexander et sa fille, qui sont par contre les alliés de Namor, le griffon qui va très vite entrer dans le récit, et que Namor va dompter tel un animal sauvage. Et puis la jeune Namorita, qui n'a jamais été aussi intéressante à lire et à voir qu'avec Burn. Et au fur et à mesure où vous avancez dans cet omnibus, eh bien, vous allez retrouver d'autres personnages très importants, comme par exemple le retour des nazis avec une conspiration qui va mettre Namor en bien mauvaise posture à un moment donné, avec Iron Fist, qui à l'époque est considéré comme mort, et en fait, on va comprendre qu'il ne l'est pas. Burn, là aussi, va trouver tout un stratagème pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ça va nous permettre d'approfondir l'héritage de Kunlun, ainsi que donner un peu de visibilité au peuple plante et au personnage de l'homme plante, d'ailleurs. Et puis dans cet omnibus, vous allez trouver aussi d'autres épisodes qui n'ont jamais été réédités, qui sont moins connus, comme par exemple les annuals de la série de Namor, le 1 et le 2, mais aussi d'autres annuals qui forment une histoire à suivre ensemble, et qui revient sur la reformation du groupe des défenseurs. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matière dans cet omnibus. Burn, c'est un grand auteur, à mon avis. Il va droit à l'évidence, il ne cherche pas trop la fioriture. Il essaie toujours d'expliquer, de justifier. Son style artistique est plastique, très doux, très souple. C'est joli, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc moi, je suis un fan, et c'est vraiment la grande époque de Burn. Pour autant, quand Burn quitte la série au numéro 25, lorsque Namor est confronté à l'adversaire qui va le rendre amnésique, Maître Khan, eh bien là, on va assister à quelque chose de complètement extraordinaire. Moi, j'ai suivi ça en direct à l'époque dans les pages de Strange, ou Strange, comme vous l'appeliez, et nous n'avions pas Internet, nous ne savions pas ce qui allait se produire à l'avance, et on subissait plus ou moins les nouveautés et les faits en temps réel. Et lorsque Jaëli débarque sur la série, nous étions à demi-catastrophés, parce que perdre Burn sur Namor, c'était quand même quelque chose de terrible. Sauf qu'on s'est retrouvés avec Jaëli, alors là, on n'a pas compris. C'était expressionniste, c'était tourmenté, c'était sombre. Les personnages semblaient en proie à des crises d'hystérie. Vous aviez tout à coup la lumière qui disparaît, des jeux d'ombre absolument dingues, des réactions paroxystiques. C'était complètement différent, c'était radicalement différent, et en même temps, c'était extrêmement beau. Alors, peut-être que vous n'aimez pas, peut-être que vous faites partie des détracteurs de Jaëli. Moi, je sais que dès l'instant où j'ai vu ces planches, j'ai été complètement séduit à vie. Mieux encore que quand Sienkiewicz était arrivé sur les New Mutants, parce que j'étais très jeune et j'ai mis un certain temps à m'adapter. Jaëli, ça a été immédiat, ça a été le coup de foudre. Alors, direct, dès les premières pages, je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce Namor-là ? Regardez cette bête sauvage qui se dessine dans l'ombre. C'est absolument extraordinaire. Alors, j'ai vraiment, vraiment adoré Jaëli, et j'attendais qu'un jour ou l'autre, on ait droit à une belle édition librairie de ses épisodes. Et puis, on l'a attendu, on l'a attendu pendant très longtemps. Et ça y est, l'omnibus de Byrne, l'omnibus Namor de Byrne, vous propose aussi d'aller jusqu'au bout de la prestation de l'auteur, et même au-delà, puisqu'il y a aussi les épisodes scénarisés par Bob Arras, et vous allez retrouver ces fameux dessins de Jaëli. Voilà, tout est dit. Je veux dire, pour moi, c'est absolument magnifique. C'est l'une des 3-4 choses les plus belles des années 90. C'est absolument indispensable. Et rien que pour ça, il faut se procurer cet omnibus. Même si vers la fin, Jaëli s'en va, et du coup, il faut le remplacer avec des artistes qui tentent d'imiter son style et de sauver les meubles. Alors, pas le gnotis, ça peut encore aller, mais alors à la fin, je vais vous montrer Scott Collins. J'ai rien comme Scott Collins, il a fait des très bons trucs sur Flash, mais Scott Collins qui dessine Namor en faisant semblant que Jaëli n'est pas parti, et en singeant son style, pas du tout. C'est d'une laideur totale, pour le coup, et nous sommes bien loin de ce que faisait Jaëli. Voilà, donc ça, c'est mon opinion concernant ces épisodes. Sachez qu'à l'ancrage, il y a même eu du Palm Beauty, du Bill Sinclairvitz, notamment, dans ces épisodes de Jaëli. Et c'est, voilà, c'est magnifique. Rien à dire là-dessus. Alors, j'ai été tellement séduit par Jaëli, donc je vous répète que je me suis laissé piéger, j'ai envie de dire, quasiment. Enfin, c'est pas un piège, l'album est très beau, il est magnifique, je répète. Et je suis allé acheter cette version exclusive Panini Comics, rien que pour avoir le plaisir, à la maison, de ranger mon omnibus, et de voir cette couverture somptueuse, avec le Namor de Jaëli. Si ce n'était l'aventure rocambolesque qui a fait que cet album est arrivé chez moi, avec bien du retard, et d'une façon qui ne me convient pas, en tout cas, en dehors de ça, je vous répète, c'est indispensable. Si vous hésitez, si vous vous dites j'achète ou pas, ma réponse est claire, vous foncez et vous réfléchirez après. Voilà. A très vite, et si vous voulez en savoir plus, vraiment dans le détail, vous téléchargez ou vous lisez le dernier numéro de l'Univers Comics, le mag, on y revient en détail. Allez, à très vite.